shalom tout le monde j'espère que vous allez bien donc 2025 une nouvelle année et là je voulais faire une tier liste des langages de programmation depuis la dernière fois et donc il faut juste savoir que pour moi je vais avoir ma propre façon d'évaluer les choses donc je veux dire que je vais plutôt voir les éléments en fait selon l'expérience que j'ai et surtout en termes de fonctionnalités celles qui me plaisent leur orientation etc et donc notamment moi même je fais mon propre langage donc c'est aussi des éléments qui m'intéressent mais vous verrez qu'il y a aussi d'autres personnes qui peuvent faire d'autres évaluations selon peut-être quel langage va vous permettre d'obtenir un job etc donc vous pouvez voir il ya plein de tier list là dessus donc c'est un classement et qui va se faire en fait selon ces cinq catégories donc de d a s d qui veut simplement dire mauvais et s qui veut dire très bien alors le premier c'est un langage qui me tient particulièrement à coeur donc c'est rust et celui ci donc je vais directement le mettre dans la catégorie s pourquoi parce que rust en fait fait partie des langages que j'ai attendu ou que dont j'avais besoin sans me rendre compte et simplement parce que c'est un langage qui est comme c'est je cherchais du c++ qui me permettait comme exemple d'avoir de l'orienter objet etc mais après j'ai eu une orientation plus fonctionnelle et je voulais toujours en fait avoir du contrôle à mémoire faire du programme performant du bas niveau etc et rust en fait répondait à toutes ces questions bon c'est mon langage ensuite nous avons typest donc ça peut être un peu bizarre parce que si vous regardez certaines de nos vidéos youtube nous avons un type est dessus c'est un peu le même style que la tech mais en mieux il embarque un vrai langage de programmation qui est touring complet et je dois avouer que ce langage est pas mal il a quelques fonctionnalités que je trouve assez cool voici bien pensé je ne trouve pas non plus extrêmement puissant il n'est pas vraiment typé donc c'est plus orienté dans le scripting ce qui fait qu'en fait je ne suis pas non plus super super fan dedans celui là je le mettrai quand même dans un b pour les personnes intéressées nous avons aussi sorti une vidéo sur type est ce qui montre en fait ses avantages par rapport à la tech ou d'autres outils dans le genre donc je vous recommande aussi d'aller voir cette vidéo elle est pas mal nous avons ensuite air donc qui fait partie aussi des langages phares de notre chaîne donc qui est un langage pour les statistiques qui a aussi une orientation pour les data science etc et donc et franchement c'est un langage bien en tout cas assez intéressant dans sa façon de faire donc qui est très vectorisé qui utilise certains concepts assez intéressant bien qu'il ne soit pas forcément typé il a quand même une orientation un peu fonctionnelle et tout et franchement il est supporté par une très bonne communauté j'étais vraiment agréablement surpris par tout ce qui concerne taille diverse donc pour moi air je le placerai maintenant dans a peut-être je le remettrai dans s qui sait nous avons aussi python là je vais le mettre dans b bon quand même un peu devant le langage de taille peste mais python c'est plutôt que oui au tout début c'était un début agréable j'ai beaucoup aimé la syntaxe et tout mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que cette syntaxe était devenue assez limitante dans la façon de pouvoir créer les choses constituer les choses aussi petit python lorsque je veux essayer de faire des choses avancées ben en fonctionnal je finis par être très limité il nous recommande après de passer d'orienter objet et l'orienter objet de python est assez cassé donc voilà il est très puissant soutenu par une communauté très grande mais pour moi ce langage là je l'ai détesté je le mettais souvent très bas maintenant je le supporte mieux donc je le mets ici parce qu'il reste quand même très utile et très pratique mais voilà je ne peux pas le poser plus haut nous avons OCaml qui lui a été une très bonne surprise donc lorsque je l'ai découvert donc je vais peut-être le mettre au sommet de b ou même je vais même plutôt le mettre dans a quand même parce qu'il a des fonctionnalités vraiment intéressantes et il m'a montré en fait des choses super bien donc très bien développé très performant concernant des choses assez bien je pense ce qui m'a quand même ennuie c'est plutôt la syntaxe le tooling semblait un petit peu bizarre voilà je pense que sa syntaxe serait peut-être la seule limite là dedans une syntaxe que j'ai pas trouvé forcément top mais peut-être des connaisseurs de OCaml pour montrer en fait quelle est sa beauté etc j'avais fait une vidéo dessus et donc oui j'avais pu découvrir un petit peu ce qu'il en était nous avons nuchel qui lui je veux aussi le poser je pense un peu plus là donc nuchel est un shell par défaut donc je pense que vous connaissez bash vous connaissez zichel etc et j'ai décidé de mettre nuchel parce qu'il a aussi justement un langage de scripting derrière qui est assez cool franchement je m'attendais pas à ça mais c'est un langage de scripting qui peut être typé c'est un langage de scripting qui adapté à la création de commandes il ya aussi une documentation intégrée pour les commandes etc donc franchement c'est quelque chose d'assez incroyable au niveau de sa syntaxe malheureusement aussi j'ai trouvé un petit peu pipé ou un truc dans le genre et voilà c'est juste que pour moi c'était pas forcément 100% ma tasse de thé mais franchement il est extrêmement puissant donc je fais maintenant du rewrite mes scripts bash ou les scripts que j'avais écrit dans d'autres langages avec nuchel en fait si vous voulez découvrir nuchel nous avons ici une série de vidéos donc qui vous montre un peu comment ceci fonctionne donc nuchel est extrêmement puissant je vous recommande de regarder j'en profite aussi nous avons une série de vidéos sur taille diverse sans éditer allez voir nous avons aussi l'ua donc qui est un langage assez intéressant parce que il est très simpliste très bas niveau mais contient des choses vraiment intéressants donc pour les personnes qui connaissent c'est un peu ça il ya vraiment une interpellation avec du c et tout qui fait qu'en fait c'est un langage qui peut être très bien à utiliser notamment lorsque vous utilisez un logiciel vous créez un logiciel vous voulez un langage de scripting donc j'ai pu avoir une expérience sur ce langage j'avais fait une vidéo dessus justement pour moi je le mettrais plutôt là en termes de scripting parce que il apporte pas forcément des trucs extrêmement incroyables bon il ya les tables qui arrivent à faire tout mais voilà c'est à dire pour moi c'est vrai que j'aurais voulu voir un peu plus à ce niveau nous avons javascript le fameux javascript alors javascript je vais le poser à côté de python j'ai quand même une préférence pour javascript parce que mon système de type est extrêmement cassé et ne fonctionne pas si bien que ça peut être le placer plutôt derrière python même si il semble un peu plus agréable il est quand même un peu plus cassé donc on peut arriver à des problèmes avec javascript si on fait pas attention mais bon c'est déjà un très bon langage nous avons aussi java maintenant je vais plutôt le placer dans le c'est c'était mon premier langage c'est juste que pour moi en fait il est verbeux il force l'orienter objet et ouais c'est peut-être parce qu'il est vieux pour moi j'ai pas encore vu le java récent ou le java moderne à cause de son paradigme de son historique et tout ben je pourrais pas le mettre trop en avant donc je vais plutôt là pour éviter de le mettre dans le d je vais mettre dans le c comme ça il a quand même une place ascal est un langage assez intéressant lui aussi parce que il m'a permis aussi de pouvoir découvrir la programmation fonctionnelle et c'était vraiment quelque chose assez incroyable donc franchement pour l'expérience qu'il m'a donné je le mettrais quand même ici parce que maintenant je parle surtout en termes d'usabilité parce que lorsqu'il s'agit de faire la composition de fonctions la création de chose comme ça et d'autres fonctionnalités avancées ascal est vraiment bien mais lorsqu'il s'agit de faire quelques éléments comme par exemple pour printer hello world pour leur connaître quelques notions avoir des monades etc donc c'est vrai que ça a l'air plutôt d'être quelque chose d'un peu trop théorique qui essaye de se mettre dans un élément pratique moi je le trouve pas super et le tooling n'est pas forcément toujours au rendez-vous nous avons go aussi je vais poser maintenant ouais parmi les s-tier aussi parce que go bien que sa syntaxe ressemble un peu trop à celui de viton je le trouve un peu trop vertical bien qu'en fait il n'implémente pas de programmation fonctionnelle j'ai vraiment été séduit par sa simplicité en tant que tel et son système parce que ils ont fait un langage vraiment simple vraiment basique vraiment bateau mais en termes de fonctionnalités c'est pas juste on a fait du simple juste pour du simple mais vraiment il a des trucs bien en plus en termes de fonctionnalités j'en ai chopé aussi certains donc comme par exemple inférence d'interface struct embedding etc donc vraiment go apparaît comme un langage moderne et bien fait pas aussi bien que rust si je dois choisir entre go et rust je choisirais rust mais go a des fonctionnalités vraiment vraiment intéressantes nous avons aussi glim maintenant qui est un langage assez particulier parce que sa syntaxe ressemble un petit peu à celle de rust mais il faut se dire que glim n'est pas rust donc il est aussi utilisé un peu comme go faire du backend je l'ai pas encore utilisé mais si j'avais à l'utiliser je l'utiliserais peut-être à des endroits où j'utiliserais go donc notamment pour faire du back end rapide et efficace et tout comparé à go il est fonctionnel il est assez bien typé ou en tout cas son système de type je l'apprécie beaucoup de ceux que j'ai pu voir de quelques extraits donc nous avons elixir donc j'avais fait une vidéo là dessus justement qui a des éléments assez cool et assez bien donc c'est pour ça que je pourrais le poser juste ici après ascal parce que donc par rapport à ascal il est quand même plus utilisable ce que je trouve dommage et qu'il est pas vraiment typé donc et moi je préfère plutôt quand c'est typé il ressemble un petit peu à une sorte de glim je pourrais dire et voilà après c'est pas le langage que j'utiliserai en tant que tel bien qu'il a l'air nouveau et qu'il apporte des choses sympas ben je préfère plutôt des langages un peu plus sophistiqué en termes de système de type c'est sharp donc c'est sharp ici je vais pouvoir le mettre là donc étant donné que je suis plutôt plus un dev je vais mettre ici donc dans les premiers de a parce que on dit que c'est souvent un clone une copie de java donc un java 2 etc mais franchement si copie java il le fait assez bien je trouve donc il propose des fonctionnalités bon toujours orienté objet il peut vraiment être utilisé partout même il a des éléments un peu qui peuvent tourner vers le fonctionnel et assez moderne donc je sais pas le langage vraiment que j'utiliserai en tant que tel je donne du mérite à ce langage je donne du mérite ensuite nous avons dart qui lui aussi je vais placer plus là je pense non quand même je pense que je vais le placer juste avant c'est sharp parce que dart aussi c'est un langage qui a été créé par google aussi donc il est posé juste en dessous de go et tout mais il a des fonctionnalités assez bien assez moderne il utilise comme par exemple des mixings etc donc j'avais aussi fait une vidéo dessus donc je vous recommande aussi d'aller regarder si vous voulez donc c'est aussi une vidéo pour laquelle en fait j'ai fait pas mal de découvertes et franchement j'ai apprécié justement ouais ses fonctionnalités sont bien c'est l'orienté objet donc je suis pas non plus extrêmement fan mais assez moderne donc nous avons c qui est un langage assez bien donc que j'ai trouvé assez intéressant c'est lui qui a créé tout et tout mais c'est vrai qu'avant je le mettais en haut par respect c'est vrai qu'en termes d'usabilité par rapport à mon style je le placerais plutôt là avant elixir ça permet vraiment d'apprendre aussi comment gérer la mémoire mais c'est vrai qu'avec des langages comme zig je trouve que c'est ce fait progressivement détrôner j'ai énormément de respect pour ce langage parce que c'est lui qui a quand même été un peu le père de beaucoup d'autres langages alors c++ je ne saurais pas où le poser pour être honnête parce que ouais faut avouer que c++ est assez cool bon après il a plutôt une orientation à orienter objet bon le dernier c++ a quand même du fonctionnel etc mais c'est vrai qu'il est quand même très 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 verbeux bon pas plus que java donc en tant que tel il a des bonnes idées mais je le placerais avant typescript donc typescript je trouve quand même il a apporté une énorme innovation donc je vais le poser après quelqu'un je veux dire donc ce qui veut dire que ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'il a apporté un système de type assez intéressant et assez puissant j'ai beaucoup apprécié la façon dont il a été fait etc il n'utilise pas vraiment du typage nominal mais franchement il a été assez bien donc j'ai trouvé assez cool et qu'il soit pas non plus totalement sound donc bon il y a pas mal des discussions peut-être dedans mais franchement en termes d'idées d'innovation et d'apport dans la communauté franchement il a fait des trucs énormes c'est pour ça que je le mettrai aussi dans a ensuite bash ouais alors bash justement c'est un langage qui est très bien mais en termes d'usabilité non essayer de faire des gros projets avec c'est dommage je pourrais pas trop le faire on peut créer des utilitaires et des trucs comme ça mais maintenant que j'ai switché avec new shell ben il n'y a pas de retour en arrière bash je l'utilise plus vraiment sauf bien évidemment si je suis dans des systèmes où je suis obligé d'utiliser du bash mais voilà rock alors rock aussi pour moi c'est un langage qui est assez cool je pense que je le placerai ici justement parce que rock vraiment montre l'une des beautés des langages fonctionnels et c'est même là où en fait j'ai pu tirer aussi une fonctionnalité que j'ai trouvé assez bien la simplicité à syntaxe etc donc franchement très bien j'apprécie et ouais j'ai hâte de voir aussi comment il va évoluer parce que c'est aussi un langage un peu nouveau mais qui porte quand même des fruits assez prometteur donc nous avons aussi ruby ruby qui est pas mal aussi donc qui s'est développé mais c'est vrai que pour moi je suis arrivé plutôt quand la hype ruby on rails a baissé pour moi ça ressemblerait à une forme de python bon vous pouvez m'attaquer comme vous voulez dans la section des commentaires je suis prêt et je suis ignorant donc allez-y et donc ouais je le mettrais plus tôt ouais je vais plutôt le mettre là justement parce que voilà pour moi c'est vrai que je n'ai aucun usage avec ruby pour être honnête alors le wasum c'est aussi une autre révolution que j'ai beaucoup apprécié donc qui a apporté vraiment pas mal de nouveautés je le placerai même parce que voilà le wasum va nous permettre de pouvoir développer dans le web mais avec le langage de notre choix donc on fait plutôt des langages maintenant qui vont compiler ou transpiler vers du wasum ce qui va permettre de pouvoir être utilisé dans son navigateur et tout le monde a un navigateur donc pas trop besoin d'avoir de dépendance ou d'installer quoi que ce soit donc franchement je trouve que le wasum ça a de l'avenir le langage que je suis en train d'écrire j'aimerais aussi qu'il puisse transpiler vers du wasum nous avons til donc qui est une version typée de l'UA et qui franchement a porté des trucs vraiment bien et je l'ai trouvé assez moderne donc en termes d'usage et d'utilité je pense que c'est ça parce que je me disais aussi lorsque j'allais créer mes applications outils avec rust j'utiliserai aussi un langage de scripting j'en créerai pas un de from scratch mais je pense que je prendrais plutôt du til parce qu'il compile ou transpile vers du l'UA classique donc je trouve que ça peut être un très bon atout pour travailler ensuite nous avons scala donc je vais plutôt le mettre tac tac ouais je le mettrai ici parce qu'il est bien donc il permet des trucs vraiment cool intéressant et sympa donc franchement du fonctionnel orienté objet un peu bien fait donc il a des trucs bien il a franchement des trucs bien fsharp j'en ai aussi entendu parler j'ai entendu qu'il pouvait faire des trucs super donc il va bien et bon vu que je le connais pas vraiment doit le mettre ici peut-être après elixir closure j'en ai aussi entendu des choses bien mais bon c'est plutôt list like et hop je suis pas trop fan de list donc je vais plutôt le mettre là julia julia aussi j'en ai entendu des bons trucs justement et je pense qu'il fait aussi partie de ces langages qui vont aider dans le futur avec le just in time compiler et tout donc je pense que je peux le mettre ici donc ouais julia tu as ta place ici nym fait aussi partie de mes langages préférés aussi donc dans sa façon de pouvoir écrire la syntaxe assez bien bon ce que je trouve dommage c'est qu'il a pas vraiment une super documentation donc c'est quelque chose qui peut encore être développé mais je trouve que nym reste quand même un langage très très bien placé et qui apporte en cas des fonctionnalités assez cool moi je l'ai copié donc en prenant l'uniforme function call donc super bien nous avons ensuite swift donc swift aussi est vraiment intéressant en termes de langage ses fonctionnalités sont cool modernes c'est vrai que j'en ai pas touché depuis mais franchement je pense qu'il mérite bien sa place en haut dans le classement donc je le mettrai ici zig donc zig il fait partie un peu des petits nouveaux qui est aussi assez bien en termes de gestion de place de mémoire et de management donc franchement il est bien donc ce serait une forme de c'est moderne ou bien qu'il serait encore un peu plus bas que c'est donc dit qu'il apporte encore moins de choses bizarres dedans et je placerai peut-être après le voicem php 1 toujours php php s'est amélioré depuis il offre des trucs assez cool et assez bien mais c'est vrai que maintenant que j'en ai regardé un petit peu plus dessus je ne suis pas non plus ultra convaincu dans sa façon de faire peut-être quelqu'un me convaincra du contraire mais je le mettrai plutôt ici dans la catégorie b vélo en go 6 c'est un langage assez bien donc il propose des idées assez cool mais comment dire je ne l'apprécie pas vraiment parce que ouais c'est comme une sorte de go donc qui copie un petit peu ross mais voilà qui pour moi transpilant du c qui donne après du code etc mais voilà son système de type et tout il m'a pas apporté des trucs incroyables du coup je pense que je le mettrais plutôt ici aussi vers la fin du truc mais franchement c'était un langage très prometteur et qui a apporté des trucs sympa ensuite nous avons un langage justement ben que je suis moi même en train de développer donc c'est le langage pour lequel j'ai un projet donc il n'est pas encore fini en termes de fonctionnalités donc j'ai pu voir à peu près les fonctionnalités qui m'intéressent et que je trouve assez bien donc je pense qu'il y en aura d'autres que j'ajouterais progressivement mais c'est vrai que étant donné que je suis l'auteur c'est vrai que c'est le langage que j'apprécie le plus actuellement donc qui apporte en fait pas mal de choses ou les choses que j'ai aimé le plus aimé dans les autres langages donc ce qui fait qu'il est placé aussi en avant parmi les premiers. Je viens de réaliser donc en regardant que j'en avais oublié un et qui est aussi l'un des plus importants qui fait aussi partie de la catégorie des S peut-être que j'en ai encore oublié d'autres à voir mais voilà donc j'ai pu mettre Kotlin donc qui aussi un des langages que j'apprécie pas mal je pense même que je vais mettre devant Go et Julia donc qui propose aussi des fonctionnalités vraiment cool modernes donc comparé à son prédécesseur java ben il ne force pas de l'orienter objet qui est vraiment cool et qui permet en fait de pouvoir travailler sur plusieurs paradigmes donc je pense que c'est aussi une autre façon de rattraper le java et de faire quelque chose de nouveau et qui tourne autant dans la JVM donc je trouve ça cool vraiment donc voilà c'était la tier list donc j'ai envie de connaître votre avis de savoir ce que vous en pensez si vous aurez mis autre chose ailleurs donc n'hésitez pas notamment à donner vos avis vos résultats par rapport à ça moi je le trouve assez bien donc bien évidemment comme je m'en rends compte Rust toujours le premier dans la liste Kotlin aussi Go a quand même monté donc en termes d'usage ça c'est assez cool Julia aussi j'ai trouvé assez bien dans sa façon de faire Nîmes aussi fait partie des premiers et après on voit vers le bas ben un tas de choses ici et il manque quelque chose pour le D voilà Matlab fait partie des bons derniers je l'aime pas pas de discussion donc oui après on voit justement que j'ai deux catégories donc on dirait une courbe normale donc c'est à dire que j'ai des langages que j'aime énormément après il y a des langages que je trouve bien donc moi je dis c'est plutôt dans cette seconde catégorie des langages qui ont eu des très bonnes idées donc bon qui me permettent pas vraiment d'être parmi les premiers mais qui ont quand même vraiment des choses assez intéressantes comme on peut voir Dart aussi que j'utilise que je veux utiliser mais voilà c'est pas non plus un truc ultra fou ils ont aussi ben les moyens admissibles justement donc qui serviraient dans la programmation donc notamment Nuchel comme par exemple l'UA et Typest parce que bon ils ont leur domaine spécifique d'usage donc c'est pas vraiment quelque chose que j'utiliserais forcément dans le général mais qui sont très bien aussi d'autres justement qui ont aussi inclus mon respect et aussi ceux là ben que je trouve appartiennent à catégories de ceux que je ne toucherai jamais sauf si on me force vraiment et bien évidemment MATLAB qui est extrêmement mauvais n'hésitez pas aussi à aller regarder notre série vidéo sur l'ignorant parce que en fait dans les vidéos l'ignorant va nous testons plusieurs outils et notamment aussi ben les langages donc si vous voulez en retrouver certains qu'on a pu essayer et tester donc n'hésitez pas à aller là dedans n'hésitez pas non plus à faire des suggestions dessus donc la porte est ouverte et comme toujours je n'oublie pas de mentionner le discord c'est une zone là où vous pouvez venir parler échanger avoir aussi une discussion public directe avec nous donc je vous recommande d'aller regarder nous avons des zones de discussion bien sûr dans des zones de questions dans des zones sur les news donc n'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre je le mettrai dans la description en dessous sinon j'espère que cette vidéo vous a plu moi j'espère que on pourra se voir dans une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien que dieu vous bénisse et d'ici là portez vous